Bonjour tout le monde, bienvenue sur la magie des étampes. Je vous présente une petite vidéo 5 minutes, c'est pour créer la technique de découpe partielle avec plein de jeux d'étampes que vous avez à la maison et votre Big Shot. Je vous montre deux exemples rapidement ce matin. C'est pas compliqué, vous avez à choisir un jeu d'étampes que vous aimez. Ici j'ai choisi petit grouin rose et puis votre Big Shot avec les formes que vous désirez, ça peut être ovale, carrée, cercle. Alors ici je vais prendre le plus grand cercle non festonné. Première étape c'est de venir ancrer et étamper votre image où vous voulez l'avoir. Deuxième étape, vous allez prendre un petit crayon à mine, disposer votre cercle et puis venir vous faire une petite marque où vous voulez arrêter dans le fond de découper quand vous allez passer dans la Big Shot. Prochaine étape, on s'en vient sur notre Big Shot. Ici j'ai un tapis transparent, ma plateforme multi-usage, l'adapteur pour Thinlits et je viens me positionner, dans le fond, je vais placer mon cercle et je veux que ça arrête de couper dans le fond ici pour que ma base soit prise après ma carte. Donc la meilleure chose à faire c'est de prendre du washi tape pour venir fixer, être certaine que ça ne bouge pas. Donc en procédant de cette façon-là, je sais que ici, cette partie-là, elle est en dehors des tapis de coupe, donc elle ne sera pas coupée. Alors voici ce que ça donne. J'ai ma forme qui est coupée, mais ça arrête ici. Donc la prochaine étape, comme je n'ai pas de Thinlits qui sont assortis, coordonnées avec ce jeu-là. Oui, oui, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mes cisailles à papier et puis j'ai décidé de faire dans le fond de ça un moment zen dans ma journée. Et oui, j'ai découpé les contours à la main. Alors voici, c'est pas si long que ça. Ensuite, on efface nos petites marques. On vient étamper, ici j'ai choisi BD Bermude, des petits nuages ancrés à l'éponge. Mettre des brillants sur les nuages, venir colorier ça avec crayon et estompe et vos encres ou peu importe, vos Stampin' Blend si vous désirez. On fait un bel ancrage. Ici, j'ai rajouté des petits points noirs tout le tour avec mon marqueur noir nu. C'est à votre choix. Et bien sûr, l'enveloppe assortie. Ça, c'est le modèle numéro 1. Je vous en montre un si vous avez des Thinlits assortis. Alors ici, j'ai choisi Planter avec amour, jeu d'étampe et Thinlits. Ça peut fonctionner avec n'importe quel lot comme ça à peu près. Vous avez juste à adapter un petit peu des fois. Alors ici, j'ai étampé mon image et là, je vais venir perforer cette partie-là. Donc ça, c'est la portion que je veux garder dans le fond de ma carte. J'aurais pu aussi aller arrêter de couper là pour faire la technique de découpe parcelle et que ça reste pris après mon pot. J'y ai comme pas pensé, mais ça se fait aussi. Alors la prochaine étape, ça va être de venir fixer mon ovale et je vais y aller à l'oeil pour placer ça ici. Dans le fond, sur le bord, je veux que ça arrête à un certain endroit vraiment proche du bord. Donc, idéalement, faites-vous des marques avec votre crayon mesuré. Voyez-vous, je le vois tout de suite ce qui ne sera pas coupé. Alors, ça me donne ça ici. Tout ce que je vais avoir à faire ensuite, c'est d'aller couper... Voyez-vous, ça m'évite un petit peu de découpage quand même. Et je peux choisir de découper complètement dessus au lieu d'aller faire une petite bordure vanille. Ça me sauve un petit peu de découpage. Mais comme je disais tantôt, ça aurait été beau aussi si j'avais pensé à arrêter de couper ici. C'est possible pour que ça soit tout pris ensemble. Mais au bout de la ligne, ça ne fera pas tellement de différence. Donc, vous vous posez ça sur votre base de cartes. Vous faites de l'ancrage à l'éponge comme on a fait ici. Alors, je viens de vous présenter deux façons d'aller faire la technique de découpe partielle. J'ai deux autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Donc, ne vous gênez pas pour aller consulter ça. Je suis certaine que vous allez vraiment aimer ça. Bonne journée! Bonne journée!